I am beautiful, no matter what they say, what can you bring me down, oh, don't you bring me down, today? Coucou, 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 à toi qui me regarde, j'espère que tu vas super bien, moi c'est Stélla, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Afin de pouvoir voir ce que j'ai fait pour pouvoir réaliser cette coiffure, bah, reste connecté et puis, suis la vidéo, peace. So, j'ai les cheveux fraîchement lavés et afin de les étirer, j'aurais besoin de mon beurre de Moabi qui est sous forme d'huile aujourd'hui, mon masque de chez Maui, à base de beurre de karité, focus, tu y focus? Ok, ça, il faut que c'est. De ma bouteille de spray avec de l'eau, bouteille de spray avec de l'eau, du fil à coudre à tricer ou à tricoter selon ce dont vous disposez, et des ustensiles lambda pour pouvoir se coiffure, des brosses, des peignes. So, without further ado, let's happen to the video. J'ai pour habitude de laver mes cheveux en section, ceci explique l'autre moitié de ma tête en twist. J'aurai un total de 8 tresses, soit 4 de chaque côté. J'ai des cheveux assez touffés pour les permettre de sécher plus rapidement, le but est de faire des tresses de moyenne grosseur. Cela étant dit, passons à l'application. Je commence par asperger mes cheveux d'eau, afin de les rendre plus malléables. Ensuite, je vais appliquer une noisette de mon masque, qui également peut être utilisé comme leave-in conditioner. C'est un masque hydratant, fait essentiellement pour cheveux secs. Il apporte souplesse, nutrition intense, ce qui ravive la fibre papillaire. Ses composantes, telles que les huiles de macadamia et de coco, apportent brillance et douceur aux cheveux. Et afin de sceller l'hydratation, je vais utiliser mon beurre ou mon huile de Moabi. En ce qui concerne le beurre de Moabi, il apporte protection et régénération de la fibre capillaire, aide à lutter contre l'eczéma, les pellicules et surtout l'assèchement de la peau, qui cause des irritations. Je le recommande à toute personne sensible du cuir chevelu. Et bien qu'il y ait des propriétés similaires au beurre de karité, je le préfère de par sa texture plus légère et son odeur moins prononcée. Dans la description de la vidéo, je vous ai laissé des liens pour les infos supplémentaires concernant les produits utilisés. Puis, il ne reste plus qu'à détendre les cheveux, enfin les démêler et à faire la tresse. J'ai accéléré le procédé et j'ose espérer qu'il a la portée de tous de savoir faire des tresse ruffines. Sinon, dites-le moi en commentaire. Comme d'habitude, je regarde une série de ma concentration. Ne prêtez vraiment pas attention à mon regard. La suite consiste juste à répéter le procédé pour chaque oetouffe, à savoir humidifier les cheveux. Appliquez un peu de leave-in et terminez avec de l'huile ou du beurre. Cette dernière étape est d'autant plus importante car ainsi l'hydratation apportée par le masque et l'eau sera protégée par cette couche d'huile qui agira comme une barrière afin de conserver le plus longtemps la souplesse des cheveux. Comme vous l'aurez remarqué, le procédé est simple et répétitif, mais assez éprouvant pour moi avec une telle touffe. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Un autre point très important, c'est la finition de la tresse. Je m'arrange à créer une sorte de lasso afin de protéger également les pointes. J'espère que le ralenti vous aura été utile. Une fois le premier côté de ma tête terminé, je m'arrange à reproduire la même chose de l'autre. Voilà qui est terminé! Découvrons le résultat après 48 heures avec cette coiffure. Je redoute ce moment car mes cheveux mettent du temps pour sécher. Je défais tout simplement les tresses une à une et avant de peigner les cheveux, j'y applique de l'huile, peu importe votre préféré, afin de protéger les pointes qui s'assèchent plus vite que le reste de la chevelure. Alors, j'utilise cette méthode d'étirement comme base pour mes nombreuses coiffures. Voilà, voilà, le résultat que l'on obtient. Magnifique, on adore, on adore, bref. Voilà, voilà. Hum, je ne la paie trop. Bref, je pense que nous arrivons déjà au terme de notre vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo a été assez informative pour toi. J'aimerais bien parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est mon association que j'ai créée à l'encontre de mes peluches. Des peluches qui n'ont pas de foyer malheureusement, qui n'ont pas de propriétaire. Et avec la vidéo suivante, je vous présenterai donc toute ma famille. Et je vais commencer aujourd'hui par mon nôtre, chérie, que j'ai reçu dernièrement, appelée Panda BR. On dit coucou à la famille. Coucou. Voilà, j'espère que vous me soutiendrez afin que, davantage, le peluche trouve refuge ou encore trouve un propriétaire ou un maître. Afin de pouvoir m'encourager dans cette lancée-là. J'ai le salon, on ne peut pas l'en bas. Merci. En attendant, reste chic, reste frais, reste toi. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501